Bonjour à tous, bienvenue au Domaine et Musée Royale de Marimont. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle exposition. Comme vous le voyez, de nouveaux projets de Marimont aboutissent et nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter le mystère Mitra, plongé au cœur d'un culte romain. Comme vous le voyez, nous sommes à quelques dizaines de mètres du musée et je suis en compagnie d'Alice Serment, notre responsable en communication. Marimont innove et s'ouvre à de nouveaux horizons avec cette exposition. Une exposition qui se veut audacieuse et qui renforce la position de Marimont sur la carte culturelle de l'Europe. Cette exposition réunit une cinquantaine d'institutions culturelles rattachées à 13 pays européens. Autant dire une belle mobilisation internationale. C'est ce qu'a tenu à souligner notre ministre président, monsieur Pierre-Yves Géolet. Mesdames, mesdames messieurs, incontestablement le musée royal de Marimont est un des hauts lieux de conservation muséale de la Fédération Wallonie-Russel. La qualité du travail qui est accompli par une équipe à la fois très compétente et très dynamique se vérifie chaque année au fil des manifestations et des expositions. En outre, c'est agréable de le souligner, se promener dans le parc du musée est un véritable plaisir que l'on partage en compagnie de Rodin et de ses célèbres bourgeois de Calais. L'exposition consacrée à Mitra répond, j'en suis certain, aux exigences de qualité qui font la marque de Marimont. Mitra, ce dieu mystérieux dont le culte est demeuré peu connu, bien qu'il constitue une des sources, même conflictuelles, du passé chrétien de l'Europe et donc de la civilisation européenne. En tant que ministre président de la Fédération Wallonie-Russel, je me réjouis du fait que cette exposition, dont l'un des commissaires et le directeur de Marimont, M. Richard Vermeer, se fasse en collaboration avec les prestigieuses institutions culturelles de Toulouse et de Francfort et ce, à travers le programme Europe Créative. Il s'agira donc, en plus de l'intérêt scientifique et de l'apport muséologique, d'une importante contribution au rayonnement international de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vraiment, félicitations et plein succès à l'exposition Mitra. Nous voici dans le hall d'accueil du musée, à proximité de la pièce d'appel de l'exposition et en compagnie de Nicolas Amoroso. Nicolas est notre conservateur pour les antiquités grecques et romaines et j'ai le plaisir de partager avec lui et avec le professeur Laurent Bricot de Toulouse le commissariat de cette exposition. Une exposition qui nous entraîne au premier siècle de notre ère, au cœur de l'empire romain, qui était un monde habité par une multitude de divinités. Mitra était l'un de ces dieux, mais c'est un dieu à part, un dieu qui se démarque de tous les autres. A la résonance de son nom s'ouvre tout un imaginaire qui touche à l'Orient, aux légions de Rome, à des cérémonies secrètes, à des rituels sanglants et à une rivalité féroce avec la religion des chrétiens. Alors s'agit-il de fantasmes contemporains ou de réalité du passé ? C'est un petit peu la question qui traverse cette exposition. Ce relief haut en couleurs vous offre un premier face à face avec Mitra. Le dieu apparaît ici dans son attitude la plus récurrente. Il met à mort un taureau, et pas n'importe quel taureau, pour sauver le monde et régénérer l'univers. Il s'agit en réalité de l'épisode central d'une histoire, d'un récit mythique que l'on ne peut uniquement reconstituer grâce à des images comme celles nombreuses de ce relief imposant. En effet, il pèse 2 tonnes et mesure plus de 2 mètres de haut. Il prenait place à l'origine au cœur d'un temple de Mitra, découvert dans l'un des quartiers de la ville de Francfort en Allemagne. En fonction des cérémonies, on pouvait faire pivoter le panneau central et ainsi montrer aux adeptes un autre épisode emblématique de la légende de Mitra, le banquet avec le dieu soleil. Avec de telles images, de telles couleurs, l'impact visuel de ce relief devait être puissant. C'est pour cette raison que nous avons choisi cette œuvre comme pièce d'appel de l'exposition. Au total, l'exposition présente près de 130 pièces, des pièces de toutes dimensions. Vous venez de voir l'une des plus imposantes, mais il y en a d'autres dans l'exposition. Des pièces qui viennent des quatre coins de l'Europe et même parfois de loin, comme la Croatie ou la Transylvanie et même la Russie. On constate que le patrimoine s'est remis à voyager, que les œuvres se sont elles aussi remises à circuler et l'on peut s'en réjouir. C'est évidemment une dimension du projet à laquelle a été sensible Madame Valérie Debut, notre ministre Wallonne en charge du patrimoine. Monsieur le Directeur, Monsieur le Président des Amis, chers amis du domaine et Musée Royal de Marimont, Mesdames, Messieurs, une institution comme le Musée Royal de Marimont est essentielle en tant que gardienne du patrimoine et pilier de la recherche, de l'interprétation et de la diffusion. Son travail quotidien nous permet de parler d'histoire et de ses témoignages, de faire le trait d'union entre passé, présent et futur, et d'aborder les enjeux que la conservation et la valorisation du patrimoine soulèvent pour les générations futures. Des enjeux qui sont au cœur de l'exposition, le mystère Mitra, plongé au cœur du culte romain. A travers ce projet, le Musée Royal de Marimont contribue aux objectifs européens de valorisation du patrimoine et de la diversité culturelle via la coopération artistique, la diffusion d'œuvres européennes, la mobilité des personnes et du patrimoine, l'innovation et le développement des publics. Un projet de cette envergure permet au Musée Royal de Marimont de renforcer son positionnement comme acteur de la conservation du patrimoine régional et international. Le Musée travaille avec des partenaires locaux et internationaux. Il offre des stages aux étudiants des universités wallonnes et accueille des experts étrangers. Il s'ouvre également à des visiteurs venant de plus en plus loin. Le musée apparaît ainsi comme une institution phare de Wallonie. Il participe activement au rayonnement culturel et scientifique de notre région et à son attractivité économique et touristique. Nous sommes à l'aube d'un beau nouveau chapitre de l'histoire de Marimont au service du patrimoine. Je suis donc ravie de célébrer cet important moment ce soir en votre compagnie. Merci pour votre attention et surtout bon succès. Des témoignages du culte romain de Mitra sont en fait découverts chaque année à travers l'Europe. Dès le début du projet, l'exposition a ainsi suscité l'intérêt d'autres institutions, d'autres musées européens. Et un partenariat d'exception s'est rapidement mis en place entre le Musée Royal de Marimont, le Musée Saint-Raymond de Toulouse et le Musée archéologique de Francfort. Les directeurs de nos deux musées partenaires ont tenu eux aussi à nous adresser un message. Écoutons d'abord Laure Barthe à Toulouse avant de rejoindre Wolfgang David à Francfort. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de représenter l'équipe du Musée Saint-Raymond, Musée d'archéologie de Toulouse, pour le vernissage virtuel de l'exposition Le Mystère Mitra, plongée au cœur d'un culte romain. Chaque musée de ce partenariat produit sa propre exposition. Chaque contenu sera différent. Une partie des objets vont se retrouver en Belgique, en France et en Allemagne. Mais chaque musée a contractualisé des prêts partout en Europe, parfois inédits, grâce au soutien du programme Europe Créative notamment. Pour le Musée Saint-Raymond, Musée d'archéologie de Toulouse, parler de Mitra est particulièrement intéressant dans le cadre de notre axe consacré au monde romain, axe très fort de notre projet scientifique et culturel. Mitra est finalement une divinité assez méconnue dans le large public, mais une divinité qui a suscité au contraire une abondante littérature et un certain nombre d'hypothèses que les nouvelles recherches en histoire et en archéologie permettent pour certaines de réactualiser ou de renverser. Donc nous allons concentrer notre propos sur la Gaule bien sûr, mais également sur la province ibérique avec des prêts inédits. Je souhaite donc à un très large public le plaisir de découvrir cette exposition à Marimond dans quelques jours et chez nous à Toulouse au Musée Saint-Raymond à partir du 13 mai 2022. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'archéologique de Francfort. Et en fronte de moi, nous voyons des espaces, 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 des espaces. Parce que ici, nous voyons les relèves des mitras de Nida Hedenheim. Et maintenant, ils ne sont pas encore ici. Ils sont en train de voir dans notre exposition, des mitras, qui est maintenant inaugurée et inaugurée dans Marimond et ensuite dans Toulouse. Et pour la première fois, après découvrir ces objets, ils sont en train de partir de Francfort. Nous sommes très heureux et heureux que après deux ans préparation, ce qui était très difficile à cause de la pandémie, c'est que maintenant, c'est une inauguration de l'exposition à Marimond et à la fin de Toulouse, et après, dans une année, ici à Francfort. Il y a deux ans, en mai, nous avons eu le premier rencontre à Francfort et l'idée de l'exposition a été créée pour montrer l'exposition aussi en Allemagne. Nous sommes très heureux que nos objectifs vont traverser en Europe. en partie de ce projet de coopération, soutenant par le fondateur de la Commission européenne et le programme de la créative Europe. Et je pense qu'il n'y a pas un meilleur sujet que le MITRAS, qui étaient des worshipeurs de l'Egypte, de l'Egypte, de l'Amérique du Monde, de l'Esprit, de l'Esprit, pour montrer ce projet commune, pour le testimonial de la collaboration de notre Europe unitaire. Merci beaucoup à mes collègues, amis, Marimond et Toulouse. et à bientôt. Au revoir. Revenons maintenant à Marimond pour découvrir davantage sur l'exposition. Une exposition qui commence dans le monde actuel et qui remonte le temps jusqu'à l'Antiquité romaine. Avec une scénographie qui se présente comme un véritable parcours initiatique, accessible du plus petit au plus grand, ce qui tient à cœur à notre ministre de tutelle, Madame Bénédicte Linard. Bonjour à toutes et à tous. L'année passée, le musée de Marimond nous avait fait voyager à travers le Moyen-Âge, au temps des Mérovingiens, à la découverte de Clovis. La nouvelle exposition du musée nous fait remonter encore plus le temps. On va se retrouver à l'Antiquité, au temps de l'Empire romain, à la découverte du culte de Mitra. Mitra, une divinité assez méconnue, un culte assez secret. Et grâce à cette exposition, on va pouvoir découvrir ce qui a animé certains de l'époque, des hommes, puisque c'était un culte réservé aux hommes pendant plus ou moins trois siècles. Le musée de Marimond, comme à son habitude, a choisi de mettre en place une exposition qui est la plus ouverte au public possible. Tous les âges, toutes les personnes sont invitées, les enfants, les familles, les adultes, à venir visiter cette nouvelle exposition. C'est extrêmement important, tant pour le musée de Marimond que pour moi-même, que l'on puisse accueillir un maximum de public, quel que soit l'âge, parce qu'on sait combien la culture est importante. Elle permet non seulement des moments de plaisir partagés, mais aussi de comprendre à certains moments certains aspects, de prendre du recul. et puis surtout, elle l'invite à tisser des liens, à créer des liens autour des œuvres, autour des artistes. En ce sens, cette exposition joue vraiment le rôle essentiel d'ouverture vers la culture. Alors, je vous souhaite une très bonne visite et puis félicitations aux organisateurs, à toute l'équipe qui a mis en place cette exposition. Bravo au Musée de Marimond ! Pénétrons maintenant dans l'exposition, avec Richard Veilmirs et Nicolas Amoroso, qui vont nous présenter quelques coups de cœur. Voici l'une de mes pièces favorites, une statue montrant la naissance de Mitra. Avec cette image, nous découvrons le premier épisode de sa légende. Mitra voit le jour en émergeant de la pierre, d'un rocher, alors que la terre a été dévastée. Le dieu est représenté nu, les bras levés. Il devait tenir un couteau et une torche, deux instruments qui annoncent ses exploits futurs. Derrière lui se dresse un arbre, dont les branches épousent son geste. Autour de lui s'enroule un serpent. La naissance de Mitra stimule le retour de la végétation. Il est déjà en train d'accomplir sa mission. Cette sculpture a été trouvée en Autriche, sur le site de l'ancienne Carnuntum, la province, la capitale de la province romaine de Pannonie. Elle prenait place, elle aussi, dans le fond d'un sanctuaire de Mitra. Merci Nicolas. Donc vous êtes ici maintenant avec l'une de mes œuvres favorites. Voici une étrange et impressionnante créature. Il ne s'agit pas d'un mauvais démon, mais d'une puissance divine, à corps humain. Vous voyez qu'il porte un pagne, mais avec une tête et des pattes de lion. Une créature, un être hybride donc, que l'on retrouve dans plusieurs sanctuaires de Mitra, à travers l'Empire romain. Alors cet objet, en fait, c'est un hôtel. Un hôtel en calcaire qu'on a découvert non loin de l'océan Atlantique, dans un temple de Mitra, mis au jour dans un des quartiers de la ville de Bordeaux. C'est un hôtel sur lequel les adeptes pouvaient procéder, réaliser toute une série d'offrandes envers le Dieu, au moyen de divers récipients. Vous voyez cet être à tête de lion qui surgit entre deux colonnes. Il a la gueule béante, les crocs apparents, des serpents s'enroulent autour de ses jambes, et dans la main, il tient une clé, la clé de l'univers. C'est donc une créature cosmique, une créature qui rappelle la mission qui était celle de Mitra, c'est-à-dire restaurer et sauver l'univers. Pénétrons maintenant dans un sanctuaire de Mitra. Un sanctuaire spécialement reconstitué, avec son atmosphère, son ambiance si particulière. C'est une crypte, une caverne symbolique dans laquelle les adeptes se réunissaient pour participer notamment à des banquets, car on mangeait dans le temple en présence du Dieu. Mais on y venait également pour se remémorer, pour se rappeler l'histoire si incroyable qui est celle de Mitra. Mitra que l'on retrouve de nouveau avec le taureau, un taureau qui l'abat pour sauver l'univers. Le temple de Mitra est ainsi une image du monde, avec des animaux comme le lion symbolisant les forces terrestres, mais aussi des éléments cosmiques, comme les étoiles qui parsèment la voûte céleste, ou encore les effigies éclairées du soleil et de la lune. L'exposition Le Mystère Mitra ouvrira ses portes au public le samedi 20 novembre, et ce jusqu'au 17 avril 2022. Alors n'hésitez pas à venir la découvrir en nombre, que ce soit dans le cadre d'une visite libre, avec ou sans eu de guide, ou en vous inscrivant à une visite guidée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. A bientôt et au plaisir de vous accueillir à Marimont. Sous-titrage Société Radio-Canada ...